Tu vois, je vais essayer de persuader maman. Essayez? Vos promesses et confirmations se sont transformées en essais? Sont persuadées ces gens qui sont en colère contre vous? Tante n'est pas en colère contre moi. Elle m'a montré la réalité. Je vais lui expliquer. Que vas-tu expliquer? Qu'elle devrait me respecter un peu? Ou elle ne devrait pas me manquer de respect? Je ne suis pas une question mathématique qui nécessite être expliquée. Et tu ne peux pas la forcer à me respecter. Je veux dire que je vais la persuader pour notre mariage. Tu ne l'as pas écoutée. Dites-moi. Assez. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Par d'ici. Tu as entendu la réponse de Rachida. Et tu as vu sa réponse aussi. Vous savez. Ces grands causeurs ne reviennent pas si facilement. Et je te l'ai dit. Restez dans la chambre de Annie. J'étais avec elle. Mais maman Chahina m'a viré de la pièce. Elle a dit qu'Annie n'avait pas besoin de mon aide. Et elle a déplacé Annie dans sa chambre. Que veux-tu dire? Dans sa chambre? Cette question n'est pas aussi simple que vous essayez de décrire. Pourquoi ne me dis-tu pas ce qui se passe dans ton esprit? Qu'est-ce qui pourrait bien se passer dans mon esprit, Maxoud? Bonjour. Dis ça à quelqu'un qui ne te connaît pas. Je connais chacun de tes nerfs. Et oui, tu sais aussi que tu ne fais rien sans but, n'est-ce pas? Non. Je n'ai aucun but. Sauf que je m'occupe de Annie et de notre enfant. Regardez. Regardez. Le médecin lui a demandé d'être heureuse. Pour l'amour de Dieu. Ne lui mets pas la pression. Cisaille. Toi. Tu dis que ma présence est une pression. J'ai mangé des bouchées de ma propre main et je les fais manger. Je les ai élevées. S'il te plaît, ne discute pas avec moi. Je parlerai à Annie. Si elle n'a aucune objection. Parlez-vous de son objection ou de votre objection. Au fait, tu sais ce que je pense. Annie n'est pas heureuse là-bas et tu n'es pas heureuse ici. Je pense que vous, mari et femme, avez une relation si forte que tu ne peux pas supporter un moment de séparation. Ça suffit. Je n'ai ni la force ni la tolérance. Pour entendre tes choses insensées, je suis déjà inquiet. Ok alors. Laisse tous tes soucis. Je suis là pour Annie. J'avais l'habitude de décider de ses droits et de ses torts avant. Je peux le faire à l'avenir aussi. Oui. Tu me feras. Tu n'en es pas capable. Tu comprends maintenant ? C'est pourquoi demandait-elle autant. Épouser la fille de mon choix, épouser la fille de mon choix. Et elle t'a fait épouser Annie. Si tu avais épousé la fille de mon choix, alors elle ne pouvait pas oser faire ce qu'elle veut. Et écoute-moi. Elle ne le tolérait que ces jours-ci. Et maintenant, elle s'est interposée entre vous deux, comme une troisième roue. Il n'y a pas de place pour un idiot comme moi dans ce monde. Qui ne sait que faire du bruit. Je ne peux pas faire tous ces projets. Je ne sais pas comment ils entrent dans le cœur des gens, pour les tromper. C'est comme... Tu ne pouvais pas arrêter ce qui s'est passé devant toi. Tu as raison. Tout comme Rachida a trompé même si... Elle vivait avec toi. Tu as raison. Tu n'es vraiment pas si intelligent. Comment peut-elle oser... Tromper sa mère ? Je vais la gronder et elle s'en souviendra. Je m'en fiche de la mère de Chandni. Mais Chandni est ma petite fille. As-tu vu ? Elle est comme moi. J'étais pareil dans ma jeunesse. Non maman, tu ne feras rien. Les as-tu écoutés ? Ils n'ont laissé aucune place au compromis. Je ne leur donnerai pas ma fille s'ils m'en disent maintenant. Je leur parlerai. Non. Tu ne diras rien. Je dirai tout ce qui doit être dit. C'est ma fille. D'accord. J'ai décidé. J'ai décidé. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je leur parlerai. Quand es-tu venue ? Chahina. Regardez. Si elle ne veut pas rester ici, alors pourquoi la force tu as resté dans cette pièce ? Très bien. Donc tu te plains à lui. Non, non maman, Chahina. Je ne lui ai rien dit. Elle n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Tu ne peux pas lire son visage. Vraiment. Donc tu as commencé à lire les visages. C'est génial. Cisaille. Je l'ai élevé et nourri. Je la connais mieux que toi. Bonjour. Son enfance est passée. Ce n'est pas bien de la forcer tout le temps. Quitte Maksoud, il continue de parler. Tu manges la pomme. Tu ne m'aimes pas ? Je ne sais pas. Alors qui le saura ? Je pense. Je devrais aller voir maman et lui demander. Pensez à moi et à Chandi. Chanzi. Chanzi. « Pourquoi tu pleures? » Esa est un gars très sympa. Appelle ça une bonne ou une mauvaise chose. Mais il ne peut pas dire un mot devant sa mère. « Pourquoi a-t-il peur de dire une chose légitime? » Il ne s'agit pas de ce qui est légitime et de ce qui ne l'est pas. La vérité est qu'il ne peut tout simplement pas parler. De telles personnes lâches ne devraient pas prétendre à l'amour. C'est très difficile d'aimer. Et pour cela, l'homme a besoin d'un courage plus grand que la mère. Tu parles de Haroun. Il ne t'a pas écouté, il a douté de toi. Il s'est battu. Comment peux-tu? Comment peux-tu prendre le nom d'Haroun? Désolée, ça m'a glissé la langue. Il est important de contrôler la langue. La douleur physique peut disparaître. Mais chaque fois que nous nous souvenons de la blessure causée par la langue, ça fait plus mal qu'avant. Une injustice vous est arrivée. Je veux le dire ouvertement, mais il y a mon père. De l'autre côté. C'est très fatidique. Les gens devraient avoir des raisons. Sinon c'est pas facile de réconforter son égo. Tu n'es pas content. Et ce bébé? À qui appartient cet enfant? Ils sont heureux. C'est assez. Mon passé et mon présent m'ont rendu si impuissant que je ne suis pas capable de penser à mon avenir. Ok, c'est assez. Grand-mère, s'il te plaît, fais comprendre à maman. Comment puis-je faire ça? Elle m'a causé une humiliation. Tu sais qu'elle dit. Qu'il est mon enfant et que je prendrai une décision à son sujet. C'était de la faute si je t'avais serré dans mes bras. Comme mon cher petit-fils. Très bien, s'il te plaît, parle-lui une fois. Pourquoi tu ne parles pas tout seul? Je ne veux pas perdre ma valeur en le répétant. Je dois garder mon honneur. Je ne suis pas capable de regarder Maxoud dans les yeux. Grand-mère ne parle à personne. Et vous non plus. Chani n'ose plus jamais me regarder. Que vas-tu faire maintenant? C'est. C'est la famille de mon ami. Il a un fils. Que Dieu le bénisse. Il devient médecin. Est-ce que leur famille, c'est pour la mère de Chandy? Non, mais mon ami sait tout. Et il n'est pas nécessaire que sa famille sache tout ça. Et je vous demande à tous. Il vaut mieux ne pas en parler devant eux. Et quelle est la commande pour moi? Qui suis-je pour te donner des ordres? Je ne peux que faire une demande. Quand ils viennent, pour l'amour de Dieu, rencontrez-les de la bonne manière. Vraiment. Donc je dois agir. Tu n'auras pas à faire d'efforts, tu le fais déjà. Bonjour maman. Ça suffit. Tu ne m'as pas encore accepté. Tu laisses ma main. Je peux marcher seule. Ce n'est pas comme ça. J'ai aimé te tenir la main et te faire marcher. J'ai aimé te sentir. Sous-titrage ST' 501 C'est bon, les médecins t'ont aussi dit de marcher. D'ailleurs, Maksoud n'a jamais marché avec moi comme ça. Tu as beaucoup de chance. Oui parce que malheureusement tu n'as jamais été dans un tel état. Sinon je ne t'aurais pas quitté sans ça. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que vous avez dit? Maman, je veux m'installer. Je courrais après une tromperie. Tu as accepté de te marier. Mon enfant, tu m'as rendu heureux. Maintenant vois. Je trouverai une fée comme belle-fille. En fait, je vais commencer à chercher maintenant. Maman, tu m'as rendu heureux. Maman, c'est le docteur, un docteur. Comme s'il était le vrai docteur. Je connais Azra, tais-toi. Mais d'où vient-il? C'est le fils de l'ami de Maxoud. Ne sait-il pas qui est la mère de Shandy? S'il est le fils de l'ami de Maxoud, alors il doit le savoir. Pourquoi tu me demandes? J'ai envoyé Ezaz avec son père après beaucoup d'efforts. Pourquoi est-ce important pour vous qu'il soit médecin ou patient? Fille idiote. Sous-titrage Société Radio-Canada Viens. Salutations. 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 Bacta, tu ne me diras pas de m'asseoir. Oui, s'il te plaît. Asseyez-vous, c'est votre propre maison. Où est Shavina? Il y a une demande en mariage pour Chandni. Elle est assise là. Après si longtemps, Shavina a enfin réalisé comment se comporter comme une mère. Comment vas-tu, Vanny? Est-ce que Maxoud prend soin de toi? J'ai posé une question inutile. Il doit être extrêmement attentionné. Évidemment, tu vas lui donner un si grand bonheur. As-tu découvert si c'est un garçon ou une fille? Je pense que je devrais appeler Shavina, madame. Non, non, laisse-la s'asseoir là. C'est important d'être là. Je viens d'apporter ces bonbons. Arun s'est fiancée. Que Dieu le bénisse. Je pensais que c'était le droit de tante d'avoir les bonbons en premier. C'est pourquoi je suis venue directement ici pour offrir des bonbons. J'emmènerai Shavina avec moi dans la famille de la mariée. Pour la date du mariage. Au fait, tu finis quand? Tout le monde doit venir. C'est le premier bonheur de mon fils. Le mariage ne devrait pas être manqué. Le mariage ne devrait pas être manqué. Ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu restée debout? Ta famille est hachée. Et comment as-tu pensé? Que je ferai de la fille de ton ami ma belle-fille? La fille d'une courtisane. Jamais. Je peux trouver une belle-fille issue d'une famille pauvre. Mais pas la fille d'une courtisane. Allez fils, partons d'ici. C'est pourquoi on dit que c'est très important pour une femme. Avoir un bon sort. C'est ça. Est-ce que tu essaies aussi de me faire du mal? Je dis juste ce que disent les gens sages. N'est-ce pas ma tante maman? Shaina, tu restes silencieuse. Ne dis pas de telles choses maintenant. Tu pourras narguer plus tard. En ce moment je ne vais pas bien. Je peux me taire. Mais les gens parleront. Je vais leur briser la gueule. S'ils disaient du mal de ma fille. Je vais leur briser la gueule. Papa, alors pourquoi as-tu laissé partir la femme de ton amie? Elle n'a rien laissé. Elle a tout dit. Que je n'avais même jamais pensé. Ça n'arrivera plus jamais. Ça va arriver papa. Ça arrivera toujours. Les taches du visage peuvent être masquées. Mais pas l'encre noire du destin. Chérie, ce n'est pas comme ça. J'écrirai le sort de ma fille de mes propres mains. Tu peux écrire. Mais la première phrase serait que Chandney est la fille d'une courtisane. Écoute, nous devons récolter ce que nous semons. Et souvent les enfants le récoltent. Tu ne peux pas rester silencieux. Je pense qu'il leur a parlé de ces choses. OMS? Je vais découvrir. Et quand je le saurai, je leur tirerai la langue. Réfléchis avant de faire des réclamations. Parce que ce sera la chère fille de ta chère sœur. Azra. Je ne l'épargnerai pas. Pourquoi agit-elle comme mon ennemi? Dites-moi. Chayna, madame. Chayna, madame. Madame. Lady Annie est très malade. Je pense qu'il est temps de l'emmener à l'hôpital. Allez. Félicitations, votre fils aîné. Merci. Merci beaucoup. Maman. Le souhait de ma mère est exaucé. Un million grâce à Dieu. Voir. C'est le prix de l'obéissance. Beaucoup de félicitations, Maxoud. Mon sacrifice t'a montré ce jour. Félicitations à toi aussi. Qu'est-ce que c'est? Les bonbons viennent de la maison de madame Chayna. Leur fils est né. Pas la sienne. Fanny et Maxoud doivent avoir leur fils né. Si Chayna avait un fils, alors toute la ville saurait. Enlève tout ça. Nous n'avons aucune relation avec Ranny, Maxoud, ou leur fils. Et écoute. Ils ne seront plus jamais mentionnés dans cette maison. D'accord. Pas du tout devant Haroun. Mon fils est. Je vais commencer une nouvelle vie. Ne parle pas de vieilles choses. Je dois protéger mon fils de tout ça. Prends-le et jette tout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mon fils est si beau. Il est très tard. Tant doit t'attendre. Oui, oui. Allons-y. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu portes toujours cette bague? Enlève-le. Fils, dans quelques jours, tu vas entrer dans une nouvelle relation. Pourquoi es-tu toujours coincé dans cette vieille relation? Pourquoi ne l'oublies-tu pas? Sortez de cette relation. Allez, on se fait tard. Viens. Ne me considère pas comme un fou. Je suis ta grand-mère. Tu n'es pas à moi. Maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Dites-moi. Tu lui demandes ce qu'elle a fait. Tout allait bien. Je ne sais pas ce qu'elle a dit à la sœur du garçon. Que la situation a changé en deux minutes. Je n'ai rien dit. Nous parlions juste. Maman, pourquoi dit-elle quelque chose? Pourquoi cela lui profitera-t-il? Qu'as-tu obtenu en mettant tout le monde en colère? Je jure. J'ai arrêté Maxoud avec beaucoup de difficultés. Sinon, il venait tuer ici. Prends-la et quitte ma chambre. Vas-y, s'en aller. Viens, Azra. Oh mon Dieu. Observez attentivement. Chérie, je renforce tes os. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chahina, madame, je dois faire son massage avec les mains dures pour que l'huile soit absorbée dans les os. Et les os deviennent plus forts. Pourquoi fais-tu tout ça? Tout cela aurait dû être fait par Bacta. Tu pourrais l'appeler. Non, ça va. Il n'y avait pas tellement de travail. S'asseoir. Asseyez-vous ici. Vous savez. Après Amel. Tu as l'air encore plus. Joli. Je ne sais pas. Parce que j'ai arrêté de me regarder dans le miroir. Bonjour. C'est bon. Tu as bien fait. Tu n'en as pas besoin. Si tu dois te regarder, tu peux voir le reflet dans mes yeux. Pourquoi tu ne... Pourquoi ne reviens-tu pas dans ta chambre? Combien de temps vas-tu rester ici? Ta chambre ne te manque pas. Je ne te manquerai pas? Non. Sous-titrage Société Radio-Canada